Je crois qu'il est question de parler de la condition de l'artiste, du travail de l'artiste. Et dans l'artiste, je comprends aussi l'écrivain. C'est-à-dire, celui quel qu'il soit, qu'il fait quelque chose. Que ce soit une œuvre d'art, un tableau, un livre, une composition musicale, jusqu'à un certain point, peu importe. Mais je prendrais plutôt mes exemples des écrivains, naturellement. Et Diderot a écrit un livre, si je ne me trompe, un essai, qui s'appelle le paradoxe du comédien. Et il y a aussi un paradoxe de l'écrivain. Et le paradoxe, c'est que deux choses à la fois sont vraies et elles sont contradictoires. L'une est que l'écrivain doit être profondément soi-même. Il doit avoir un apport personnel à donner. L'autre, c'est qu'il doit s'oublier soi-même, sortir de soi-même, faire table rage de soi-même. Les deux exigences ont l'air d'être contradictoires. Dans la réalité qui comprend toutes les contradictions, elles ne le sont pas, nécessairement pas. La plus grande raison, je crois, d'être de la mauvaise littérature, c'est que l'écrivain, particulièrement le jeune écrivain, mais pas nécessairement si jeune que ça, il peut même être très vieux, se dit, je pense quelque chose, ou je sens quelque chose, ou je me dis quelque chose. Par conséquent, en avant, on est bon pour un livre. C'est tout à fait faux pour une simple raison. Est-ce qu'il pense quelque chose ? Est-ce qu'il sent quelque chose ? Est-ce qu'il se dit quelque chose ? Ou est-ce que ce qui traîne dans son esprit sont des espèces de réflexions, de poussières, de choses qu'il a entendues, de choses qui lui ont été dites, de choses qu'il croit qu'il sent et de choses qu'il croit qu'il croit ? C'est-à-dire que nous sommes à des années-lumière de la réalité. Et le premier devoir de l'écrivain me paraît être avant tout l'attention. Une très grande attention à ce qu'ils sont, à ce qu'il éprouve lui-même. Une attention, je dirais, presque médicale, enfin scientifique, pour ne pas se tromper, pour ne pas se flouer soi-même. Et une immense attention à l'univers qui l'environne. Dans les écrits des philosophes du Tao, qui sont peut-être allés plus loin que n'importe quoi, dans le sens de la réalité, il y a cette espèce de dicton, cette espèce de proverbe, que je ne vous citerai pas en chinois parce que je ne saurais pas le faire, mais qui en français se dit comme ceci. Gouverner un grand empire est la même chose que faire frire un tout petit poisson. C'est-à-dire, les deux demandent une attention complète, un soin attentif de celui qui le fait. Et je dirais la même chose pour un grand livre. Écrire un grand livre, c'est comme faire frire un plat de poisson ou un ragoût de légumes. C'est mettre toute l'attention, tout le talent, toute la bonne volonté dont on est capable dans une seule action. Et ça, je crois que c'est en matière de littérature et en matière d'art la base de tout. Et l'attention est une qualité excessivement rare. Lorsqu'on fait des travaux de psychologie orientale, remarquez que je ne dis pas de philosophie orientale, que je ne dis pas de religion orientale, tout ça, c'est très bien, je suis pleine de respect. Mais ce qui me paraît surtout intéressant, c'est la psychologie orientale. Où ils sont allés si loin dans l'étude des rapports d'un homme avec lui-même. Et la première vertu conseillée, c'est l'avidia, l'attention. Être attentif à ce qu'on fait. Être attentif au mouvement de ses muscles. Être attentif à son regard. Voir exactement ce qui se passe en vous et hors de vous. Et l'écrivain qui produit un livre utilise des millions de petites remarques qu'il a faites. Il ne se souvient même plus qu'il les a faites très souvent. Mais qui sont en quelque sorte, qui ont passé à travers cet ordinateur qu'est son cerveau. Et plus un livre est riche, et vous n'avez qu'à en faire l'essai sur n'importe quel grand ouvrage, que ce soit la guerre ou la paix ou n'importe quoi, plus au lieu d'avoir des creux, comme nous avons dans presque tous les livres que nous ouvrons, plus vous voyez que le moindre détail a une valeur d'extrême réalité. L'auteur est parti d'un petit fait, d'une petite sensation qu'il connaît vraiment. Je crois donc que l'attention est le premier devoir de l'écrivain. Maintenant, comment arriver à ce degré d'attention ? C'est ici que j'ai pensé qu'il était intéressant de citer quelques fragments qui ne se rapportent pas particulièrement à l'art d'écrire, mais qui se rapportent à tous les arts, quels qu'ils soient, et à toutes les formes de vie, que j'ai trouvé dans un texte du Cachemire, un texte tantrique du Cachemire. Que l'esprit bloqué sur une chose ne la quitte pas trop vite pour s'orienter vers une autre. C'est-à-dire que dans toute sensation, dans toute émotion, dans toute description d'un fait, il y a une marge, une espèce de... ce qu'on appelle le dessin de la déchirure dans les peintures de Rembrandt, où la ligne n'est jamais rigide, on sent toujours cette espèce d'imperceptible changement d'un petit morceau d'étoffe jusqu'à un autre. Et c'est vrai de toutes les circonstances de la vie. Les gens qui pensent conventionnellement ne voient pas cette marge. Ils quittent un sujet pour passer à un autre sans avoir réfléchi à l'aura, à la marge que comporte avec soi chaque sensation. Dans l'anxiété, dans la terreur, et l'auteur ajoute drôlement, dans l'éternuement, c'est vrai que Montaigne a dit quelque chose de pareil, quand on surplombe un précipice, quand on fuit un danger, quand on ressent une vive curiosité, au moment où se perçoit, où s'apaise la fin, l'existence se révèle. De nouveau, c'est le passage d'une sensation à une autre, qui est tellement importante que l'écrivain conventionnel rate toujours et qui est excessivement sensible à une espèce de mobilité du détail chez tout grand écrivain. Autre chose qui n'a pas l'air de se rapporter à la littérature, mais qui s'y rapporte, assis ou couché, évoquait avec intensité son propre corps comme privé de support. C'est-à-dire, nous nous croyons fermement établis dans quelque chose, nous ne sommes fermement établis dans rien du tout. Nos caractères, nos personnages, les choses que nous décrivons, non plus. Il ne faut jamais oublier cet élément d'instabilité de base, sous la stabilité. Et la vérité est à ce prix-là. Quand ils disent méditer sur l'univers comme sur un tourbillon, ils disent la même chose. Autre chose. Faites attention à l'inconnaissable, à l'insaisissable, au vide, à tout ce qui n'accédera jamais à l'existence. Et en effet, derrière chaque situation, derrière chaque être, il y a toutes les virtualités, il y a toutes les possibilités en lui qu'il n'a pas encore révélées, qu'il ne révélera peut-être jamais, mais qui sont là et qui l'enrichissent sans qu'il le sache. Et ça, c'est une autre chose de laquelle nous devons toujours songer quand nous pensons, par exemple, nous, romanciers, à nos personnages. Ne pas fixer la pensée. J'ai parlé tout à l'heure de fixer l'attention, oui. Mais la pensée, non. Parce que la pensée, c'est déjà une opinion. Et il s'agit que l'esprit soit sans opinion, qu'il reflète toutes les choses. Stendhal disait, dans une métaphore qui est bizarre, mais qui était quelquefois employée dans l'équivalent dans la peinture ultramoderne, comme celle du peintre américain d'Esté, qui est mon voisin ici, l'esprit est une espèce de miroir qui se promène sur les routes. Un peu surprenant, ce miroir qui se promène sur les routes. Mais le peintre américain d'Esté, par exemple, montre les vitrines des autobus reflétant les passants et les vitrines qui passent. Méditer sur son propre soi en forme de firmament illimité, c'est-à-dire se rappeler que nous sommes beaucoup plus grands que nous. Et ce qui n'est pas du tout une forme d'orgueil, l'écrivain, en réalité, est très humble. Chaque fois qu'il sort d'avoir écrit un livre, il se dit, « Bon Dieu, j'ai réussi à faire ça. » Et il éprouve à peu près le même sentiment que celui dans la balade allemande du cavalier qui avait traversé le lac de Constance gelé la nuit sans s'apercevoir que c'était un lac. Et qui tombe de saisissement au bas de son cheval en s'apercevant de ce qu'il a fait. À chaque fois que l'écrivain, je pourrais dire l'artiste ou n'importe quoi, je dis l'écrivain parce que nous avons affaire à un écrivain qui ici se trouve être moi-même, chaque fois que l'écrivain termine un ouvrage, il a la stupeur qu'il lui ait été accordé d'aller si loin de soi dans un domaine qui est celui de la vie. Et c'est ici que je crois qu'il y a une autre remarque qui est essentiellement importante. L'écrivain doit vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada